Pour faire l'étude qui nous avait été demandée par Arvalis, on a utilisé le logiciel Perfavro, qui est un outil développé depuis maintenant 5 ans par le Céréopa, qui traite l'ensemble du fonctionnement de l'innovation agricole, aussi bien les productions végétales que les productions animales et ses interactions. Donc dans ce cadre-là, l'outil transforme et travaille les données techniques et donne des sorties au niveau économique et environnemental qu'on a pu valoriser dans l'étude pour voir l'intérêt des différents types de fourrage et quelle place ils pouvaient prendre dans l'insolement en réponse à une demande de production laitière. Alors les principaux messages que l'on sort de l'étude concernent la productivité laitière. Aujourd'hui, même dans un contexte de prix des intrants qui peuvent rester élevés et un prix du lait en baisse et qu'on pourrait juger de moyen à faible, il reste intéressant d'augmenter le niveau de production par vache. C'est bien au niveau économique. La marge globale de l'intérotation augmente. Les besoins totaux en main d'œuvre diminuent. Et c'est aussi bien pour l'environnement, puisque les consommations énergétiques globales de toute la ferme diminuent et les émissions de gaz à effet de serre totales de toute la ferme, eux aussi, diminuent. L'ensilage de maïs est déjà en fait une source de fourrage très dense. Pour parler un peu technique, on va dire entre 0,90 et 0,94 UFL par kilo de matière sèche. Et avec l'outil Perfagro, on montre très facilement que le coût alimentaire des vaches, même si on parle beaucoup de soja et de protéines, et d'autonomie protéines au niveau européen, deux tiers du coût de la ration, c'est quand même la part énergétique. Et donc trouver l'aliment énergétique le moins cher, c'est le plus intéressant. En ce qui concerne la production laitière, aujourd'hui, une grosse partie des volumes sont produits au niveau français, au niveau macro, sur les mois de pâturage, donc on va dire d'avril à juin. Et aujourd'hui, les industriels laitiers, au contraire, ont un petit problème de sous-collecte à des périodes plutôt estivales. Et donc là, l'intérêt pour le producteur, si les variations du prix du lait dans l'année venaient à augmenter, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être plus intérêt à produire à l'été, à ce moment-là, il faudrait davantage de fourrage conservé. Et là, si tout le monde est d'accord sur le fait que l'herbe pâturée, c'est aujourd'hui la source énergétique la moins chère, à partir du moment où on la stocke, ce n'est pas forcément l'ensilage d'herbe ou l'enrubanage ou le foin qui est l'unité fourragère la plus économique. Et l'ensilage de maïs, à ce titre-là, a de nombreux atouts à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada